... Histoire pour les oreilles ... Il était une fois dans une clairière au fond d'un bois, une jolie petite maison au toit de paille. Et dans cette maison vivaient trois ours. Il y avait le papa ours qui était très grand, la maman ours de taille moyenne et le tout petit bébé ours minuscule. Chacun possédait un bol. Un grand bol pour papa ours, un moyen bol pour maman ours et un tout petit bol pour bébé ours. Et chacun avait une chaise pour s'asseoir, une grande chaise pour papa ours, une moyenne chaise pour maman ours et une toute petite chaise pour bébé ours. Et dans la chambre, il y avait trois lits pour dormir. Un grand lit pour papa ours, un moyen lit pour maman ours et un tout petit lit pour bébé ours. Ce matin-là, maman ours préparait le petit déjeuner. Une bonne bouillie qu'elle versa dans les trois bols. Oh ! La bouillie est trop chaude. Si nous la mangeons maintenant, elle nous brûlera la langue. « Allons-nous promener en attendant qu'elles refroidissent ? » proposa papa ours. « Oui, oui ! Allons-nous promener ! On cueillera des myrtilles et des framboises ! » répéta bébé ours. Ils prirent un panier chacun et ils s'enfoncèrent dans les bois. Pendant qu'ils faisaient la cueillette, une petite fille qui se promenait dans la forêt déboucha dans la clairière et aperçut la petite maison des trois ours. Elle s'appelait Boucle d'or à cause de ses cheveux tout blonds. Elle regarda par la fenêtre pour voir qui habitait là, puis par le trou de la serrure et finalement, elle poussa la porte et cria. « Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? » Comme personne ne répondait, elle entra dans la maison. Elle vit sur la table de la cuisine les trois bols remplis de la bonne bouillie pour le petit déjeuner. Comme elle avait très faim, elle eut très envie d'y goûter. Elle goûta la bouillie de papa ours. « Ouh ! Elle est trop chaude ! » Et elle remit la cuillère dans le bol. Elle goûta alors la bouillie de maman ours. « Mais elle est trop froide ! » Et elle laissa tomber la cuillère par terre. Elle goûta enfin la bouillie de bébé ours et elle la trouva si bonne qu'elle la mangea toute et lécha même le fond du bol. Puis, comme elle avait bien mangé, elle voulut se reposer. Elle aperçut les trois chaises et elle grimpa sur la grande chaise de papa ours. « Ouh ! Mais elle était vraiment trop dure ! » Elle descendit de la chaise en la faisant basculer. Elle essaya la moyenne chaise de maman ours mais il y avait beaucoup trop de coussins et elle la trouva trop molle. Elle s'assit enfin sur la petite chaise de bébé ours et elle la trouva tout à fait à son goût ni trop dure, ni trop molle. Elle s'amusa à sauter dessus tant et si bien qu'elle finit par défoncer le siège et « PUM ! » elle tomba par terre. « Je suis fatiguée. Je dormirai bien un peu. » Elle monta dans la chambre où elle aperçut trois lits. Elle se hissa sur le grand lit de papa ours et comme il était très haut elle s'agrippa aux couvertures qu'elle fit tomber par terre. Mais il était bien trop dur et il lui faisait très mal au dos. Alors, elle essaya le moyen lit de maman ours mais elle avait beau jeter les oreillers par terre il était bien trop mou. Elle s'installa dans le petit lit de bébé ours qu'elle trouva juste comme il faut. Pas trop dur pas trop mou et très confortable et douillet. Elle s'enfouit sous les couvertures et elle s'endormit. Pendant ce temps les trois ours rentraient de leur promenade. Les paniers étaient pleins de framboises et de myrtilles et il était temps de manger la bouillie. Lorsqu'ils posèrent leur panier sur la table ils s'aperçurent que quelqu'un était venu. « Quelqu'un a goûté ma bouillie ! » dit papa ours de sa grosse voix bourrue en voyant la cuillère dans son bol. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie ! » fit maman ours en voyant sa cuillère par terre. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et à tout manger ! » pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils commencèrent à regarder autour d'eux et ils virent qu'on avait déplacé les trois chaises. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » gronda papa ours de sa grosse voix bourrue en remettant sa chaise en place. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit maman ours en remettant les coussins en place. « Et vous vous souvenez de ce que Boucle d'or a fait avec la chaise de petit ours ? » « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute défoncée ! » pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Les trois ours montèrent ensuite dans leur chambre. « Quelqu'un a couché dans mon lit ! » grogna papa ours de sa grosse voix en voyant les couvertures par terre. « Quelqu'un a couché dans mon lit ! » dit maman ours de sa moyenne voix en voyant ses oreillers sur le plancher. « Quelqu'un a couché dans mon lit et il dort encore ! » exclama le bébé ours tout surpris. Boucle d'or était si profondément endormie que lorsque papa ours grogna de sa grosse voix rude, elle pensa qu'elle rêvait que le vent soufflait fort et que le tonnerre grondait. Quand maman ours parla avec sa voix moyenne, Boucle d'or crut entendre la pluie frapper à la fenêtre. Mais la voix aiguë et stridente de bébé ours perça si fort les oreilles de Boucle d'or que celle-ci se réveilla en sursaut. En apercevant les trois ours penchés sur elle, elle eut très peur et poussa un cri, bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes. Les trois ours ne la revirent plus jamais. Papa ours répara la chaise de petit ours. Maman ours remit de l'ordre dans la maison et depuis, lorsqu'ils vont se promener dans les bois, ils ferment toujours la porte à clé. et depuis,